Salut mec ! Je viens juste prendre tes nouvelles pour savoir un peu comment ça se passe ton confinement, comment tu t'occupes, etc. Alors moi bizarrement mon confinement il est hyper actif. Je sais pas ce qui se passe mais depuis le début du confinement je fais que travailler. Je dois travailler je pense 12 heures par jour. Je crois qu'il n'y a pas eu un jour où j'ai pas travaillé, même les week-ends. Enfin, s'il y a encore des week-ends parce que je crois que ça n'existe plus trop depuis le début du confinement. J'espérais qu'avec la fin de mon stage je serais un peu plus tranquille. Finalement ça a été totalement le contraire. Mais tu le vis bien quand même cette hyper productivité pendant ce confinement ? Je sais pas si je vis bien le fait de constamment travailler. Enfin je commence à fatiguer de trop travailler, je n'arrive pas à m'arrêter. Le fait d'avoir beaucoup de projets pour les cours je pense que ça m'aide pas. Et ça fait que j'ai constamment une petite voix qui me dit c'est pas bien de te détendre, tu as du travail, fais-le tout de suite parce que si tu le fais pas maintenant tu devras le faire plus tard. Et enfin je pense que ça m'entraîne dans une sorte de cycle qui me fait travailler constamment, constamment, constamment. Et c'est extrêmement mauvais et je n'arrive pas à m'arrêter. Enfin je me détends quand même un peu tu vois. Je travaille pas 24h sur 24 mais je suis facilement à 12h par jours comme je l'ai dit. Je me repose plus, j'ai plus de week-end. Enfin avant quand on avait le rythme hors confinement j'avais les week-ends pour me dire ouais maintenant on est le week-end donc tu peux te reposer, la semaine tu travailleras plus. Là vu qu'il n'y a plus ça, enfin je m'arrête plus. Je travaille tous les jours. Et du coup tu passes autour confinement ? Alors là moi je suis entré chez mes parents en France. Ça fait deux mois que je suis en France là. J'ai pas trop à me plaindre. La connexion internet fonctionne bien. Pour moi c'est le plus important. Je cuisine peu, quasiment plus. Donc en fait finalement je gagne beaucoup de temps. J'ai plus besoin de faire le linge, j'ai pas besoin de faire la vaisselle, ni le ménage. Par contre je veux pas te cacher que c'est toujours un peu compliqué l'adaptation. J'ai plus le même rythme de vie qu'eux. Surtout actuellement avec le confinement. Moi je suis totalement décalé. Je me couche assez tard. Bon je m'adapte. Quand il faut manger le soir, je mange avec eux et tout. Il y a toujours des petites tensions et tout c'est sûr. Mais finalement je pense que j'ai pas à me plaindre. Et ça se passe plutôt bien. J'ai pas, je me dis pas maintenant, ouais putain j'en peux plus, je les supporte plus. Et inversement j'ai l'impression. Donc ça va. Et du coup avec ta copine ça se passe quand même malgré la distance ? Avec ma copine ça va, ça va. C'est un peu compliqué je pense comme beaucoup de couples. Il y a eu des hauts et des bas pendant le confinement. Là je vais pas te dire on est dans les hauts, mais on est pas dans les bas non plus tu vois. Là ça fait quand même un petit moment que je l'ai pas vu. Ça fait plus de deux mois. Vu que je suis rentré en France début mars. Donc c'est un peu lourd là. Ça commence à, ça commence à être long. J'ai plus vraiment l'impression d'être en couple par moment. Après je pense que ce que je vis c'est extrêmement banal. D'autres couples vivent la même chose. Mais c'est quand même, c'est quand même particulier. J'ai quand même envie de la voir. Et tu vas faire quoi après le confinement ? Alors sans conteste, je vais voir ma copine. Ça c'est sûr. Puis après je vais aller voir mon coiffeur. Parce que là c'est vraiment plus acceptable. Ma coupe de cheveux, elle est honteuse. Je ressemble plus à rien. Et comme tout le monde, je pense que je vais aller voir mes potes et faire des soirées en appartement. Parce que les bars seront fermés, ça va me manquer. Mais bon, on va s'adapter et puis on fera des économies d'argent. Et toi tu es comment ton confinement ?